On est aussi, Ben. Moi, je pense que je viens ici, c'est parce que vous savez, Fluxus est une vieille histoire. Ça date des années 1960. On est les vieux. On a tout fait avant vous. Nous, nous sommes les premiers. Nous parlons toujours d'histoire. Vous savez que Fluxus est devenu de l'archéologie. Mais je ne veux pas parler que de Fluxus ce soir. Il faut que je mette ça parce que le traducteur, mais personne n'a des écouteurs. Vous avez besoin des écouteurs? Je peux aussi parler plus fort et je peux aussi parler en anglais un peu. Deux, half-english, a little bit, bien qu'on est dans un institut culturel français. Mais il n'y a pas que ça. Je veux parler de plusieurs choses différentes. Voilà. Vous voulez que je mette ça? OK. In the pocket. Mais je veux changer d'avis. Non, non, here. Non, non, here. C'est trop chaud. Regardez ça. Le problème c'est que je ne veux pas faire l'art, je veux être heureux. Je ne veux pas faire de là, je veux être heureux. Fluxus voulait être heureux. Mais je ne veux pas que vous parliez de Fluxus. Donc je veux vous parler d'un tas de choses, je veux vous parler de moi. OK. Mais ceci était pour vous dire qu'aujourd'hui, l'image de Fluxus, c'est l'image de quelques petits vieux après John Cage qui rabâche tout le temps. Nous avons fait ça en 1960 à Wiesbaden. Nous avons fait ça en 1963 avec Mathieu. Nous avons fait ça. Et alors comme ça, ils éliminent les jeunes et ça, ce n'est pas très bien. Parce qu'il y a des jeunes partout qui font encore mieux, d'où Even Better. Dans quelle langue vous voulez que je vous parlez ? Le hongrois, je ne le connais pas, mais je peux essayer avec les mains. Ceux qui comprennent le français, lèvent la main. Bon. Alors ça va. C'est une majorité. D'accord. OK. Donc ce soir, je vais vous parler d'un peu de Fluxus. Pas beaucoup. Et un peu d'autres choses, d'autres choses de ma théorie des ethnies qui m'intéresse. Des deux. Alors pour Fluxus, j'ai mis une toile qui est très simple. C'est être libre. Voilà. Moi, j'aurais voulu être libre. Voilà. Bon. Mais est-ce qu'on est libre quand on a des grands-pères et des pères ? On a toujours un grand-père. On a Duchamp et on a John Cage. Alors il faut vous rappeler qu'on commence à vouloir faire du nouveau. Parce que le nouveau est important. Et on se dit, qu'est-ce que je peux faire de nouveau ? Et on démarre, on découvre qu'il y a Duchamp qui a fait le porte-bouteille. Et on se dit, on ne peut pas dépasser Duchamp. Duchamp, c'est le plus fort. Parce que quoi que je fasse, je vais faire du Duchamp. Puis on se dit, il y a John Cage qui a mis de la vie état. Et qu'est-ce que je peux faire ? Je vais essayer de dépasser Duchamp en faisant du John Cage. Mais John Cage et Duchamp, ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte. Donc on ne peut pas juste les battre. On ne peut pas aller plus loin. Parce que si je fais un trou dans le mur, c'est Duchamp. Donc j'ai pensé, j'étais dans l'avion. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce que je veux leur dire ? J'ai une autre idée, les petites. J'ai pensé, je veux venir et je veux leur dire, l'art conceptuel m'ennuie. Après je veux leur dire, l'art figuratif m'ennuie. C'est vrai, les expositions d'art figuratif m'ennuie. L'art narratif m'ennuie. L'art narratif m'ennuie, j'ai toujours la même chose, les chocs, les fernissages. Le l'art m'ennuie. L'art conceptuel m'ennuie. L'art narratif m'ennuie. L'art cinétique m'ennuie. Le pop-art m'ennuie. Le minimal m'ennuie. L'avant-garde m'ennuie. Duchamp m'ennuie. Le zen m'ennuie. Fluxus m'ennuie. Le poste du champ m'ennuie. Et Ben m'ennuie. Voilà. Et la conférence est presque terminée, je me suis dit, puisque tout m'ennuie. Parce que c'est facile. On est dans un piège, we are in a trap. So everything's become boring. So boring's become interesting, but boring is still boring. So either we continue being clever and boring, or not clever and not boring, I don't know. Alors on continue à ennuyé, tout à l'heure m'ennuie. Donc moi j'ai voulu quitter l'art, leave art, get out of art. But you cannot get out of art, because whatever way you try to get out of art, you're doing art. So you're always in art. And so that, ceci vient à dire, comme Duchamp l'a dit, il est impossible de ne pas faire une oeuvre d'art. Du moment qu'on est pris dans le piège de l'art, on est pris. On ne peut pas ne rien faire. Si je dis je fais rien, ah, je suis le premier à rien faire. Donc je fais quelque chose. Ou signer rien, c'est encore de là. Ou rien, c'est le rien de Manzoni, le rien de Klein, ou le rien de Rochenberg, ou le rien, the nothing of somebody. There's all, you can't even do nothing. We are trapped into always being something. You see? So that's a mess, I mean. We are in a big mess, which is, Fluxus tried to bring in life. But really, life, they pinched it from kind of a little bit of Dada, a little bit of Malevich, a little bit of lots of things, and a lot of idealism. For instance, Majunas had the idea that he could change something. But he didn't change anything, in a way. Ego was always there. So as long as you cannot change ego, you can't change art. So you can do anti-ego, ego. You can do non-ego, ego. You can do, I don't care about it, ego. You can say, I don't want to be photographed, but I have the photo in the press. Or the same ego. On peut toujours tricher avec l'ego. Mais c'est toujours un problème d'ego. Henry Flint, qui était un type de fluxus, a dit, To change art, destroy mankind. To destroy mankind, get into rapport with the extraterrestres, en rapport avec les extraterrestres, qui vont venir ici nous foutre une année et nous apprendre quelque chose de nouveau. Vous pouvez rentrer, hein. Laissez les gens rentrer, parce que vous pouvez vous asseoir, hein. I don't agree. Bon, alors, for me, le problème, il est très simple. C'est, je me suis intéressé à fluxus, parce que je croyais que c'était autre chose. Mais ce n'était pas autre chose, c'est toujours la même chose. C'est toujours de la gloire. Botticelli cherche la gloire, Rembrandt cherche la gloire, fluxus cherche la gloire. Tout le monde a un ego, tout le monde a la gloire, et le système créatif marche. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi j'ai these slides, why I have these slides, yeah. Uniquement parce que si je ne sais pas quoi dire, je regarde et j'ai des questions. Par exemple, ça va être... Attendez. Voilà. Si le nouveau n'est pas obligatoire, reviendrait-on en arrière? Bon. Le nouveau est-il nouveau? Si tout le monde fait du nouveau, ne pas faire du nouveau, c'est nouveau. Donc, je vais être le premier à ne pas faire du nouveau en tant que nouveau. Mais si je fais du nouveau en tant que... ne pas faire du nouveau exprès, je fais du nouveau quand même. Donc, on est coincé dans l'histoire du nouveau. Mais les gens disent, ah, c'est le beau qui compte, c'est le talent qui compte, c'est pas le nouveau. Mais le beau, le talent, on peut l'apprendre. La création, c'est ce qui est important. Et la création, c'est toujours une histoire de nouveau. Ça, vous ne connaissez pas. Que fait-on... Que fait aujourd'hui en 83? J'ai fait ce diapositive en 83. Je ne te prie pas. Que pensez-vous de là? Ça, je m'en fous. Existe-t-il chez d'autres espèces? De quelle culture êtes-vous? Alors, le problème des cultures m'intéresse, mais tout à l'heure, je vais changer le T-shirt. Maintenant, je suis dans les paroles. Donc, je vais mettre un T-shirt. Au début, je voulais être heureux. Et maintenant, je suis en train de parler. Donc, depuis que je suis en train de parler, je mets des mots, des mots, des mots, des mots. Sachant, ce n'est pas pour vendre mes T-shirts. C'est quand même pour vous dire que j'ai changé de discours. At the beginning, I wanted to find out about something. And then, I found that I'm only just giving words, 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 words. So, I say, okay, shit, as I say, that's all a question of words. And my question here was, from what culture are you? But what is this problem of culture interest me? Y a-t-il plusieurs ou une seule histoire de l'art? Et si, nous, l'affaire Duchamp, c'est une affaire unilatérale. Il y avait les cubistes. Non, il y avait les impressionnistes. Il y avait, admettons, ici, il y avait Giotto. Et puis, après, il y a eu Ingres. Après, il y a eu David, admettons, pour les Français. Et puis, il y a eu, tout d'un coup, les impressionnistes. Après, il y a eu Kandinsky, qui a fait l'abstrait. Après, il y a eu Duchamp. Et donc, une ligne sur laquelle un nouveau chasse l'autre. Et c'est une histoire de l'art que nous, les Occidentaux, c'est-à-dire les Italiens, les Français, les Slaves, les Allemands, se sont fait un petit club privé pour jouer à l'avant-garde. Et alors, si un Bauchimant vient, on lui dit, ah non, non, vous, art et tradition, s'il vous plaît. Si un aborigène vient, on lui dit, vous, dans le Folchlor, s'il vous plaît. Et pourtant, tous les peuples, sans exception, ont à peu près le même million d'années derrière eux. C'est-à-dire que Claude Lévi-Strauss a bien dit, la contemporané, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire, le Bauchimant, il a 5 millions d'années derrière lui. L'Allemand, il a 5 millions d'années derrière lui. Le Français ou l'Américain, il a 5 millions d'années derrière eux. Et quand ils font une œuvre en 1992 ou 1993, cette œuvre est contemporaine pour tous. Mais pourquoi donc dire que les uns ont de l'avance et que les autres ont du retard ? C'est faux. Il y a des voies différentes qui ont été prises. Et cette optique-là va contre l'optique Duchamp, un peu. Duchamp, c'était tout simplement quelqu'un qui jouait aux cartes, au poker, dans le club occidental. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il batte son frère Villon. Bon, là, c'est trop compliqué pour vous, hein ? Il était dans une bagarre de peintres. Il voulait être un grand peintre. Et quand il a mis le porte-bouteille, il a mis un jour, il took one day a bottle rack, and he put the bottle rack. If he had called the bottle rack a sculpture, it wouldn't have been new. I would have given him a 2 on 10. But he called it a painting. And as a painting, it was really not a painting, so it was new. So it was 10 on 10. So I'm going to say the problem of it that Duchamp was a painter playing in the poker game of painters. And he put down the ready-made. Yves Klein put down the monopole. Four aces. Manzoni put down shit. Who could beat shit? Nobody. So then another put down something even more higher. And Fluxus said, okay, we put down life and mass art and event. Now who, the biggest and the most important, le mot le plus important dans Fluxus, c'est le mot event. There is no other word more important in Fluxus than event. Because if we take mass art, it didn't work. It became super hard. So you find a little box of machounis. You trouvez une petite boîte de machounis qui se vend à 10,000 dollars. Donc l'idée de machounis de faire du non vendable, du anti-élytique n'a pas marché. Par contre, the event idea is the biggest thing. Now what is an event? I will show you an event. I will show you an event of George Brecht. A very simple event. Je vous montrer un event. George Brecht, this is only an example, comes on the piano. and he builds a cube on the piano. A grand piano. Ce pièce s'appelle Incidental Music. Le titre est très important. This is on a grand piano, but that doesn't count so much for me. We had incidental music. It's just . So that was an event. Something falling. Another event could be closing the door. That's exit. One minute. Or stopping. That's by Chiari. Or else drip music. Drip music is a very simple event. Here's some more an example. And you listen to water drip. Sound please. So, this goes in after junk. Ceci rentre. Je dois tout parler en français. Il vaut mieux. Bon, ok. Mon impérialisme anglo-saxon. Down. Down with the English imperialism. And we go to French. Un peu d'impérialisme francophone. Alors, le problème, c'est que John Cage, en 1955, met les mains sur le piano et fait 4 minutes 55 de silence. A partir de ce moment-là, dans sa classe, George Brecht peut dire, écoute le robinet couler, c'est de la musique. Et c'est donc l'événement qui naît à partir de ce moment-là. Et ça, c'est important dans Fruxus. D'après moi. Et ce n'est pas le happening qui est, lui, beaucoup plus élaboré et beaucoup plus compliqué. C'est prendre une femme, la mettre dans du plastique, la rouler. Et c'est du symbolisme. C'est du théâtre. Et moi, le symbolisme du théâtre vient du surréalisme et beaucoup moins intéressant parce qu'il apporte moins. C'est plus facile de faire une femme rouler, faire ron et ron et ron. Ça, c'est du théâtre. C'est faire semblant. Faire semblant, it makes sense. Donc, je veux dire par-là que, pour moi, le happening, c'est 3 sur 10. Mais l'événement, c'est 6 sur 10. Parce que l'événement apporte plus. Il est plus conséquent. Il apporte plus. Bon. Maintenant, la théorie de Matsunas, puisque je parle de fluxus, était triple. Il avait aussi une théorie dans laquelle il disait que l'art avait quitté sa fonction première, qui était le divertissement, pour devenir de l'impérialisme culturel. C'est-à-dire que, quand vous allez dans un concert, vous dites, vous avez écouté Berlio ? Oui. Et vous avez entendu Stockhausen ? Non. Alors, le jour dit, oui, mais je préfère Weber, ça. Donc, c'est des noms propres. Des noms propres et on se jette à la figure nos connaissances. Et ça devient donc un problème élitique de connaissance. Tandis que le nouveau devrait retourner à sa fonction première, qui était le divertissement, d'après Matsunas. Pas d'après moi, hein, mais d'après Matsunas. Et donc, Matsunas a essayé, dans fluxus, il y a l'event, mais il y a aussi la théorie qui était anti-élitique. C'était une théorie qui avait de la bonne volonté. It was good ideas, but I don't think it had, it worked. It didn't work. Now, I said, I don't know what to say. I'll just now and then change these things and then I go and change the t-shirt. Alors, numéro 1 unique et universel. C'est la suite de cette question. Si nous disons que tout le monde doit jouer au même jeu, les Hongrois doivent oublier l'art Hongrois et venir et dire, on va jouer après Matisse, du chant après du chant. Et on joue dans le jeu qui va être le jeu du nouveau décidé par ce club. Mais si vous avez une personnalité, admettons, imaginons Dvorak. Dvorak arrive dans la musique avec tout son folklore. Il écoute son folklore. Il amène le folklore dans la musique contemporaine. Je dirais, il apporte quelque chose de son peuple, de son passé. Donc, moi, je suis à répondre à cette question. Je crois que nous n'allons pas vers un art unique. Nous allons vers un art, un éclatement du monde. Et je suis pour cet éclatement du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérience aux États-Unis qui m'intéresse, c'est que le melting pot qui était en train de fabriquer un Américain est en train de se détruire. Et nous allons avoir un art du pattern qui va être chinois, colombien, noir, anglo-saxon, pourquoi pas anglo-saxon, hollandais, allemand, polonais, irlandais, tchèque. Et nous allons avoir des arts avec des apports différents. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on va tous faire des guerres nationalistes et ethnistes et s'entretuer. Ça, c'est la dérive. C'est le danger des arts nationaux quand elles se croient supérieures aux autres arts. Ce qu'il nous faut, c'est que tous les arts aient la tête hors de l'eau et s'échangent. L'Italien qui dit « Moi, j'ai fait spaghettis. » L'autre qui dit « Moi, j'ai fait la dombe. » L'autre qui dit « Moi, j'ai fait un goulash. » L'autre qui dit « Moi, j'ai... » Et on échange nos cultures. La tête hors de l'eau. Mais si je lui tiens la tête sous l'eau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va vouloir hanter sa tête hors de l'eau. Il va vouloir la sortir de l'eau. Et c'est naturel. C'est des mouvements de libération nationaux. Et c'est... Je suis pour. Donc, je vais chercher mon deuxième drape. Ça, c'est être libre. Ça, c'est l'idée de faire du nouveau. Et ici, l'idée de reconnaître les peuples. Le droit à la différence. C'est-à-dire qu'on a tous le droit d'être apporté notre différence. Seulement, une différence a des limites. Il ne faut pas que le « Ma différence » soit de dire « Je suis le supérieur et je vous emmerde. » Il faut que j'accepte l'autre. Donc, le droit à la différence dans le cadre d'une limitation du droit à l'acceptation de l'autre. Mais malheureusement, même la grande culture française, elle a fait une chose. Elle a dit au Breton « Tu parles le Breton, tu ne le parleras plus, sinon on te mettra au coin. » « Tu parles le Basque, interdit le Basque, interdit l'Occitan, interdit le Corse. » Et qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un État centraliste qui a éliminé 15 millions d'individus de leur culture. Et maintenant, ils se disent « L'économie ne marche pas, ça ne fonctionne pas en France. » Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que les gens sont frustrés et n'ont pas de dynamisme qui vient du sous-sol, qui vient de quelque part. Ils sont en situation de disparition d'une langue. C'est pour ça que je dis que même le problème des noirs, la culture noire en Amérique, est un problème linguistique. Pour moi, il n'y a pas de culture sans langue. Il y a une langue italienne, il y a un peuple italien. Il y a une langue eskimo, il y a un peuple eskimo. Il y a une langue bachimant, il y a un peuple bachimant. Pourquoi la langue et pas la cuisine ? Pourquoi la langue et pas l'art ? Parce que la langue, c'est une vision du monde. Il y a 20 mots pour dire le mot neige chez l'eskimo et pas un seul mot pour dire le mot neige en général. Donc l'eskimo. Par contre, chez le bachimant, il n'y a pas de neige. Donc, on ne va pas leur imposer une langue dans laquelle on va leur parler de la neige. Donc, les mondes, c'est des langues différentes. La langue angloise est importante parce que là, elle représente la survie de l'ethnie, de la culture angloise, avec son passé et son nouveau. Alors, là, je change de cliché. Donc, ça, c'était pour répondre à cette question. De nouveau, il dit synonyme d'art. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'art sans nouveau. C'est-à-dire que dans un peuple, ou même dans l'art, il faut garder… Pour moi, du moment qu'il y a création, il y a apport. Du moment qu'il y a apport, il y a personnalité. Du moment qu'il y a personnalité, il y a nouveau. On est personnel, c'est-à-dire qu'on est différent, donc on apporte du nouveau. On est créatif, c'est-à-dire qu'il y a une différence, il y en a apporté du nouveau. Le nouveau, peut-être, il peut y avoir des fausses nouveautés. Il peut y avoir des nouveautés galvaudénées. Je veux dire par là, Giotto, il a apporté quelque chose. Rembrandt, il a apporté quelque chose. Aujourd'hui, il y a certains qui disent, attention, Rembrandt est moins important que ce qu'on croit, il a copié à Caravache. Alors, on dit, hop, on va remettre les choses à leur place. Et on va essayer de découvrir, s'il a copié, on lui donne une mauvaise note, il va être rétrogradé. S'il n'a pas copié, il a apporté quelque chose. De Latour a apporté quelque chose, Ingres a apporté quelque chose. Tout le monde apporte quelque chose. Et quand ils apportent, c'est le scandale. Et quand ils apportent, c'est le nouveau. Ça, c'est clair. Donc, il faut faire le nouveau. Mais, à ce moment-là, vous allez dire, je vais attaquer les traditionnalistes. C'est faux. Il faut garder la tradition. Il y a des gens qui sont là pour cela. Qui doivent garder le folklore. Qui doivent garder la tradition. Et à partir de ces traditions, on ajoute quelque chose. On fabrique quelque chose. On fabrique quelque chose en allant à New York. On fabrique quelque chose dans la longue voie. On fabrique quelque chose. Mais on ajoute quelque chose. Maintenant, savoir si le nouveau est important à la fin ou pas, je ne sais pas. Je vais vous raconter comment le nouveau est né. Je vais parler en anglais. Non. 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 Ok, now and then, now I'm going to tell you the story of how, why newness was, is important, why newness is vital for human beings. A long, long, and how painting was born, long, long time ago, il y a très long temps, there were no men, there were just apes. There were female apes who could fuck whatever male they wanted because they were stronger than the small, weak, male ape. So they used to say, come here, fuck you. And the male was very pleased to be chosen. But the males couldn't fight between each other to be chosen. Because if they fought, they used to hurt themselves and the females wouldn't take those which were hurt. So they had, one male had an idea of putting his ass against a blue, a blue stone, and he showed the ass to the female. And the female said, I take this one to fuck. And so the other one said, if blue works, maybe a hair than green, and a little bit of blue will work. And so he came and showed it to the female, and the female said, this one's newer, I take it. And that's how painting started. But, why did the females want newness? Why did the females want newness? Why did the males want newness? Because human beings, to survive, were in very disastrous situations sometimes. And there are always, those who invented something new, saved the group. The man who invented the fire, he saved the group. The man who invented the cavernes, he saved the group. The man who invented... I told you... You have followed the story, right? No? You want me to return in French? Yes. 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 Well, the man who invented... For the human being, and for the human being, the novator save the group. And he saved the group, because he saved the group, because he saved the group. And because there is a cold, he invented the motorfooler. There is no food to eat, he invented the rush-key. There is nothing to eat, he invented something. So, he invented something. So, he invented, and the inventor will save the group. So, he invented the group. So, it's very important that the female female will take for baisers, the inventors. And the one who invented the blue, the blue, the red, will have a prime on the one who always does the same thing. That's my theory. I don't know if it works. But I propose it to ethnologists, anthropologists. Well, I'll move on to another question. I'll recule that. There are other criteria than the blue. L'art for l'art, or l'art for the other? L'art for l'art, it's a bidon. It doesn't exist. On peint... At a moment, we said, I peint for God. After, we said, I peint... I forget that you don't like it, that you don't like it. I cache... I peint for myself, alone, in my massage. And it's equal if I don't like it, if I don't like it, if you don't like it, if you don't like it. It's not right. On peint... Because, like when you buy a hat, to say, here's my difference. Here's what I want. The moment that we create, we want to make it a difference. Sauf if we peint for... like a masturbation. Well, that's not good. But I mean, I mean, when you peint with the idea, I found it. It's to say, I found it. He didn't find it. So, the ego is present in the art, immediately. He is always present in the art. And so, the art for the art, it doesn't exist. The art for God, it doesn't exist. you believe that the artist chooses a subject. That it is Lichtenstein who chose his subject. That it is Chamberlain who decided to paint cars. That it is Armand who decided to compress Coca-Cola. It's all false. Completely false. When the church, what do the painters paint? They all of them paint a woman with a little baby in the arms. All of them. Without the exception. They all make a little baby with a woman and a baby. Some make it brown, some green. When the kings have power, what do the artists paint? They all paint kings. On horses, fighting, running, things. When Stalin is in power, what do they paint? Tractors, women tractors, on top tractor, under tractor, over tractor, in the working, not working, working, not working. Stalin decides. When the Pope, when the Pope's in power, when the church is in power, they do it. And when Coca-Cola is in power, what do they do? Compress Coca-Cola, tie up Coca-Cola, cut up Coca-Cola. That's it. So, aujourd'hui, l'objet de consommation est au pouvoir. Donc, tout le monde se sert de l'objet de consommation. Donc, qui est le pouvoir? Le pouvoir, c'est la société de consommation, l'artiste, peint ce que le pouvoir veut qu'il peint. c'est tout. Donc, l'artiste a toujours... Seulement, voilà, le sujet est décidé par le pouvoir. Le pouvoir dit, je veux des Christes et je veux des Saintes Vierges. Tous les artistes vont faire des Saintes Vierges. Tous. Seulement, il y en a un, deux ou trois qui vont marquer une petite différence. Ils vont marquer leur égo. Et la différence va être la Sainte Vierge de Raphaël par rapport au milieu de Sainte Vierge qui sont anonymes. Ça va être la Sainte Vierge de... C'est la Joconde. Ça va être autre chose. Et la différence va être minime par rapport au sujet qui est imposé par le pouvoir. Voilà. Alors, ça c'est une théorie qui m'intéresse. Une autre théorie du nouveau, je l'ai eue avec Zeeman. Harold Zeeman. Il m'a dit un jour, 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 Ben, votre théorie sur vous n'est pas si bonne. Ça ne fonctionne pas. C'est une théorie du nouveau. Parce que moi, je connais des gens qui ne font pas du nouveau et qui battent les autres. Alors, j'ai dit comment? Explique-moi. Explique-moi. comment ça fonctionne. Il m'a dit regarde. Ici, un type invente quelque chose de nouveau. Là, il invente quelque chose de très nouveau. Là, il invente quelque chose de pas nouveau. Trop nouveau. Mais, il creuse son trou. Il continue à faire des ronds. Il continue à faire des bleus. Des bleus, des bleus, des bleus. Il croit. Il creuse son trou. Lui, il ne creuse pas son trou. Il invente de nouveau. Il dit oh, c'est pas mal, j'ai fait ça. Et puis, il passe à autre chose. Il ne creuse pas son trou. Il ne croit pas à son nouveau. Donc, lui, il va rester dans l'histoire de l'art parce qu'il a assumé. Il a cru. Par exemple, il y a eu 20 personnes qui ont fait des monochromes avant Yves Klein. Mais Yves Klein, ce fut un des premiers qui a dit moi, mon monochrome, je veux qu'il rentre dans l'histoire de l'art après la peinture abstraite de l'école de Paris. Alors, il a dit l'école de Paris, c'est là et moi monochrome, il est là. Et il a continué à faire des monochromes. Et aujourd'hui, on dit que le monochrome, c'est Yves Klein. Bien que les Japonais avaient fait des monochromes du groupe Goudaille, bien qu'il y a eu l'info, mais bien que Rosenberg avait fait des monochromes. Mais les monochromes de Rosenberg, ils n'avaient pas dit mon important, c'est le monochrome. Donc, même si Rosenberg a fait le monochrome avant Klein, il ne l'a pas cru comme Klein. bien. Donc, souvent, c'est celui qui creuse son trou, c'est-à-dire l'obsession, c'est-à-dire l'individualité, c'est-à-dire, il faut croire, le courage. Par exemple, la merde de Manzoni, ça compte zéro, ça ne compte pas, ça aurait pu être une blague, ça aurait pu être rien du tout. Seulement, Manzoni a dit non, moi, Manzoni, j'apporte la merde, Allah. Alors on lui a dit, eh, va-t'en, c'est rigolo. Non, c'est important. Non, c'est pas important. Non, c'est important. Il a dit, ah, c'est important. C'est donc, il faut assumer aussi le nouveau. Vous voyez ? Ça, c'est important. Là, est-il une activité à but social ? Je pourrais vous parler une heure là-dessus. Rapporte le nouveau et le bonheur. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais ça, c'est toute une théorie que je développe sur I'm developing a whole theory on how to be happy. And I haven't get succeeded, so I give up. Quelle est le principe, quelle est la principale fonction de l'art ? Ça, je vous l'ai dit, c'est, c'est, peut-on mesurer le nouveau en art ? Moi, je vous ai dit oui. Si quelqu'un fait, copier un autre, on va lui donner un, deux. Mais il y a des chemins qui s'entrecroisent. C'est-à-dire que lui, il va ici, trois personnes vont faire la même chose. Mais l'un va ici, l'autre va là, c'est des chemins qui s'entrecroisent et ce jour-là, par hasard, ils ont fait la même chose. Ça peut arriver pour certains artistes. Et je dirais là, ce n'est pas de la copie. Voilà. Ok. Je vais voir un peu qu'est-ce que j'ai encore à vous dire. De nouveau. Rapport entre le nouveau le bonheur que vous l'avez déjà dit. et vous attend un jour une réhabilitation des copieurs. C'est important la copie. Ah, oui. J'avais une petite pièce à vous faire. De musique. C'est l'importance de Fluxus. Je reviens à Fluxus parce que, vous savez, je pense à quelque chose et je dis, pourquoi pas, je vais le faire. Je pense à quelque chose je fais. Dans Fluxus, ce qui a intéressé les artistes, ils sont venus d'endroits, de beaucoup d'endroits différents. Il y a Xiaomi qui est venu du Japon, Takako qui était aussi du Japon, Nanjumpai, Coréen, Benjamin Patterson, ceci. Tout le monde vient de quelque part. Et ça, c'est très sensible. C'était, je trouvais que beaucoup, par exemple, les Japonais ont apporté quelque chose qui était très japonais. Et ça, c'est une pièce de Mieko Shiomi. La partie au départ, vous pourriez dire c'est du Woshtel. Mais la deuxième partie, c'est du Shiomi. You must only listen to the unfolding. And so, we can politicize it. You have to listen to the music of these two newspapers. And you will, one is this newspaper, and one is this newspaper. and we will see which makes the best concept. we will see. He's going to use this to and I'll get back. Eh, a, a, a a a C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on fait le compte, Fluxus a fait la même opération que Duchamp, mais au niveau de la vie. C'est-à-dire que Duchamp, quand il a fait le redémé, il y a quelqu'un qui a dit, bon, moi je prends les compressions, je l'amène dans l'arbre. Moi je prends l'emballage, je l'amène dans l'arbre. Moi je prends les chaises, je l'amène dans l'arbre. Et dans Fluxus, les gens ont dit, moi je prends le bruit des pieds, je l'amène dans l'arbre. Moi je prends, dit la Montaigne, le bruit des chaises. Je l'amène dans la musique. Moi je prends et tout le monde a pris quelque chose de la vie et l'a amené dans l'arbre. Ça c'était important. C'était, moi je trouvais que c'était plus important que Cage à un moment donné. Parce que Cage était devenu lui-même ennuyeux à un moment donné. Parce qu'il faisait des partitions de musique indéterminées, dues au hasard, mais il voulait jouer sur scène et on écoutait de la musique. Moi j'ai aimé Fluxus parce qu'on rigolait. On vivait ça différemment. Tout en faisant du nouveau. Par exemple quand Robert Watts vient, il salue et du tubin sort des billes. Des centaines de billes tombent par terre et les billes font un bruit. On a de la musique, on a un nouveau son, on a quelque chose de nouveau, mais on a en même temps un humour extraordinaire. Pourquoi il veut attendre un jour la réhabilitation des copieurs ? Parce que je suis un copieur. Aujourd'hui, le vingt-trois a-t-il été dépassé ? Je ne crois pas. Pourquoi le nouveau choque-t-il toujours ? Parce qu'il étonne, parce qu'il doit toujours apporter. La figuration libre-terrain-mode, ça c'est un vieux camp. Qui est le plus nouveau comme ça, ça ne vous intéresse pas ? Non, ça ne vous intéresse pas. Peut-on abonner la notion de jugement ? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je n'y en arrive pas. Ça c'est Marcel Duchamp qui l'a dit, il faut abonner la notion de jugement. Mais si on ne juge plus, on ne vit plus, je trouve. Ça devient comme si c'était de l'eau stagnante. Moi, c'est quelque chose de fantastique de vouloir dépasser le nouveau. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas être un artiste pour être un artiste. De ne pas juger pour changer. De ne pas signer. Tout le monde signe, je ne veux pas signer. Tout le monde date, je ne veux pas dater. C'est clair. Seulement, on ne peut pas ne pas dater. Et on ne peut pas ne pas signer. Burren ne signe pas. Et tout le monde sait que c'est un Burren. Il y a, chaque fois qu'on a essayé de quitter l'art, en refusant la signature, la date ou la vente, on est revenu dans l'art avec toujours quelqu'un qui dit, j'achète parce que ça date de 1913. J'achète parce qu'il dit non à l'art. J'achète parce que c'est un Machunas. Ou j'achète parce que c'est un Picabia. Ou j'achète parce que c'est Tristan Tzara. Ou j'achète parce que c'est Dada. Donc, à un moment donné, ça apporte quelque chose à l'homme. Et donc, automatiquement, l'homme veut acquérir ce qui a fait avancer, la rupture qui a fait avancer le chemin public. Donc, même si on fait une œuvre non-art, anti-art, on est toujours récupéré. Donc, ça, il faut le savoir. Et si on le sait et qu'on ne le dit pas, comme Beuys ou comme Filiou, alors là, on est des hypocrites. Je pense que si vous savez que vous n'aimez pas tout le monde, vous ne devriez pas dire, « Je ne l'aime pas tout le monde. » Beuys, I did not like his work at one time because I think he was telling lies. I thought they were lies because he said, « Everybody's a painter. » I said, « Okay, Beuys, you say that, but you think that you're the best. » « No, I don't. » I said, « Yes, you think you're the best because you said it. » And I even think that John Cage and Duchamp were hypocrites too. Why were they hypocrites? Because in some of their statements, they continued saying that they were interested in impersonality, in disappearing, in not being present, in not being there. And I was saying, but that's a very strong statement. But do they believe in it or is it just like somebody saying, « Okay, you're all playing in the yard. I'm going to go upstairs and I'm going to look at you from upstairs. » Or it's another way of saying, « I'm going to be stronger than you. I'm going to beat you. I'm going to cover, I'm going to go over the situation. I'm going to look at it from the top. And if you look at it from the top, it's another way of holding your guns better, ready to shoot. You can shoot better from the top. So they shouldn't tell me they're anti-egoists or anti-aggressive. They're super-aggressive, super-egoists. But super-super. That's what I thought. Maybe I was wrong. You say, that's an important word. ça, c'est des trucs que je n'ai pas vus depuis dix ans. And they didn't see these. And they were only for a classroom. So I put them here to help me. Chercher à être soi-même, n'est-ce pas dangereux? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je crois que j'ai voulu dire par là qu'à un moment donné, chercher à être soi-même, on peut dériver. On peut... Oui, ça aussi, je pourrais parler des heures. I could speak sur l'art d'avant-garde. Je vais aller voir derrière si j'ai encore quelque chose. À un moment donné. C'est jamais. Une pièce, pour Mathieu Ness. Et il a inventé une pièce. Il a donné un truc sexy. You look at it and you pass it on, people behind you. You look at one and I look at you. You can open it. Look at this. You can open it. Vous pouvez l'ouvrir et le regarder dedans. Hum, intéressant, hein? Ah. Good. c'est une pièce d'un jeune homme qui s'appelait Erebo on a inventé des pièces comme ça tout le temps vous voyez ça j'en ai parlé il y a-t-il possibilité que l'histoire de l'art se trompe moi j'ai beaucoup aimé la réponse de Nixon dernièrement quand on lui a demandé somebody asked Nixon what is history going to be talk about you que va penser l'histoire de vous monsieur Nixon il a dit ça dépend de qui écrira l'histoire aujourd'hui c'est toujours comment sera l'art ça dépend de qui va écrire l'histoire de l'art vous voyez ça dépend donc y a-t-il possibilité que l'histoire de l'art se trompe on peut imaginer que l'histoire de l'art c'est l'histoire des plus forts et on peut imaginer que l'histoire de l'art va s'éclater par la diversité pour juste je ne sais plus moi actuellement l'art n'est pas mon dada mon dada favori c'est la situation internationale dans le monde je m'intéresse à la situation internationale je me dis qu'est-ce qui va se passer avec les peuples les peuples d'après moi existent parce que les langues existent vouloir nier l'existence des peuples c'est une mauvaise chose parce que ce serait dit bon les peuples nous ont entraîné dans des guerres donc on va nier les peuples et les cultures on va dire il vaut mieux qu'ils n'existent pas et alors on va ça ça va arranger les impérialistes qui vont dire tout simplement vous n'avez qu'à tous parler l'anglais où on n'avait qu'à tous parler le français et donc dès qu'un peuple va vouloir avoir la tête hors de l'eau on va lui nier son existence vous voyez moi je pense que le monde doit comme dans une maison on arrive à s'entendre le matin bien qu'on se déteste qu'on se voit dans l'ascenseur on se dit bonjour madame bonjour monsieur bonjour comment allez-vous on s'entend entre nous individus à un moment donné bien que nous avons nos égaux et on a envie d'être méchants parfois et bien les peuples devraient s'entendre mais pour que les peuples s'entendent il faut les reconnaître et pour les reconnaître il faut les reconnaître avec à partir de leur langue leur langue leur culture leur minorité et leur existence et donc pour moi ma vision de l'art dans mille ans dépend de à quoi ressemblera le monde politique si je pense que la loi du plus fort est la meilleure je vais aujourd'hui même avant de ne pas je vais quitter Budapest et je vais dire je vais à New York parce que c'est l'art le plus fort je vais quitter la petite galerie je vais aller voir Castelli je vais dire c'est toi le plus fort donc si c'est ça mais je ne crois pas cela moi je crois que le monde c'est les différences qui apportent quelque chose je pense que fluxus est à un moment donné une différence donc ça m'intéresse la différence d'un peuple ou de plusieurs peuples une bombe une rupture qui a comme la roue à un moment donné ce sont des ruptures qui apportent à beaucoup de gens fluxus Philio un jour m'avait dit qu'il voulait aller chez les Dogans leur montrer fluxus mais que le Dogan allait lui montrer son fluxus et que donc il y aurait un échange entre le Dogan et lui et il voulait aller en pays Dogan et il avait même appris le Dogan et ça c'était quelque chose qui me plaisait bien bien que j'ai senti qu'il y avait un peu d'hypocrisie là-dedans mais ça ne me fallait rien parce que je me suis dit c'est un exotisme qui va marcher en France mais ça me plaisait l'idée de cette vision voilà moi je veux bien maintenant essayer de I want to answer questions un peu je vous ai donné mon point de vue quels sont les rapports entre le goût et le nouveau il y a des gens qui disent j'aime ça some people say I like this and it's not new what must I tell them you are bad you should throw it away no it's the taste I think taste is very important too but I haven't yet quite grasped it tonight j'arrête le sas ça m'énerve j'arrête je vais m'asseoir I sit et moi je peux vous raconter ce que je fais moi comme peinture là je vais vous expliquer mes positions moi j'ai apporté je me suis dit Ben il faut que tu fasses du nouveau à un moment donné et alors qu'est-ce que tu peux apporter et j'avais cherché partout je faisais de la peinture abstraite alors je me suis dit je veux trouver une forme en moi que les autres n'ont pas trouvé et alors Mondrian il a fait des carrés bon Mathieu il fait ça Artum il fait ça Paul Jacob fait ça est-ce que quelqu'un a fait la banane non alors j'ai dit je vais faire des bananes je vais être le roi de la banane et personne ne va faire des bananes donc j'ai fait des tableaux comme ça des bananes j'ai signé Ben 58 c'est en 58 et j'ai été voir Yves Klein et j'ai dit regarde mes bananes et Yves Klein m'a dit les bananes c'est fini comment les bananes c'est fini elle dit oui les bananes c'est foutu je dis mais pourquoi elle m'a dit parce que les bananes sont dans la chambre de Kandinsky et Kandinsky moi je viens de fermer la chambre avec le monochrome donc même si tu fais des bananes ça va être du 2 sur 10 tandis que moi mon monochrome il a cassé la banane alors j'étais très embêté parce que je l'ai cru je suis rentré à la maison et toute la nuit je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire et j'ai demandé à Armand et c'est Armand qui m'a dit regarde tu écris des poèmes un peu naïfs mais c'est des écritures censées exposer ça et je ne l'ai pas cru ensuite un jour je suis allé j'étais invité à une exposition de groupe et je suis allé voir la place qu'on m'avait donnée et il y avait déjà le tableau des autres ils avaient mis 4 tableaux il y avait un Venet un Gilly je ne me rappelle plus quoi et moi il y avait mon tableau la place c'était vide et je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre là-bas qui va faire qu'on va me regarder alors j'ai mis un tableau marqué regardez-moi s'il vous plaît ne regardez pas les autres alors les gens pensaient c'est une rigolade mais ça a très bien marché le lendemain on m'a dit bravo Ben on a regardé ton tableau il était très bien j'ai dit c'est bon coup ça marche donc le lendemain j'ai compris qu'il fallait j'ai fait la théorie de la vérité la vérité parce que ma mère me parlait toujours de vérité et donc j'ai fait des toiles des vérités objectives et des vérités subjectives une vérité objective c'est je mets ce tableau pèse un kilo deux cent cinquante grammes si quelqu'un vient il me dit non je dis on le pèse on va voir c'est un kilo deux cent cinquante grammes vérité objective ce tableau mesure un mètre vérité objective ce tableau est sur un mur vérité objective et j'ai dit mais ça c'est limité ça devient du ça devient du art and language du ça devient c'est limité donc je fais les vérités subjectives les vérités subjectives j'aime les femmes ce qui est vérité subjective je suis jaloux de l'autre artiste à côté Boltanski vérité subjective j'aimerais la gloire alors j'ai écrit ma vérité subjective et ensuite j'ai commencé à théoriser ça en disant mais Rembrandt c'était la même chose que moi parce que regarde s'il a fait son tableau c'était pour qu'on le regarde donc si j'enlève la peinture d'un Rembrandt qu'est-ce que je trouve derrière regardez-moi Rembrandt s'il vous plaît c'est-à-dire que tous les artistes c'est un cri de l'ego et alors à ce moment-là j'ai travaillé sur l'ego comme une matière que j'ai mis dans mon tableau et j'ai fait des introspections la recherche des lucidités des introspections et ça c'était une bonne période c'était pas mal ensuite ensuite je me suis répété et maintenant j'aimerais bien m'arrêter j'aimerais bien m'arrêter parce que je trouve que je me répète et en venant dans l'avion je me suis dit je vais nulle par ailleurs parce que c'est affreux du voyage dans les avions affreux voilà ça c'était une chose voilà alors ça c'était mon travail à moi mais j'étais bloqué quand même dans l'idée que l'écriture je ne pouvais plus repeindre des femmes et je ne pouvais plus refaire des portraits parce que le portrait c'était fini et qu'on pouvait que chercher une situation poste du champ et bien là maintenant j'ai changé d'avis je crois qu'on peut chercher des situations avant du champ c'est à dire que avant je disais toujours il y a la machine à vapeur il y a la machine à essence il y a la machine nucléaire c'est pas la peine de faire du faire du nouveau avec la machine à vapeur et aujourd'hui je pense qu'il y a autre chose c'est un peu par exemple Mathis il a oublié dans son tiroir les ciseaux avec lesquels il coupait bon beaucoup de jeunes ont cru qu'après du champ on ne pouvait plus faire du Mathis mais c'est faux parce que Mathis était a ouvert une porte que les gens n'avaient pas encore vu ce qu'il y avait dedans il y a un tas de choses par exemple Mathis nous a appris à regarder la coulure la coulure la transformation c'était important peut-être le minimal qu'on a cru qui était c'était pas intéressant c'est que tous les arts ont apporté quelque chose mais en même temps parce qu'ils avaient tout ce nego ils m'ennuient je trouve que je ne sais pas aujourd'hui l'art ce qui est ennuyeux avec l'art c'est que c'est une machine une machine culturelle on fait de la culture on a le ministère on a la Goethe-Institut qui envoie en avant Baselitz Lafar Ré-Turc avec Buren ici on dit bon alors si ils ont envoyé le British Council nous on va avoir Hamilton la CIA envoie Léo Castelli alors et alors là on va se battre avec des satellites CNN va envoyer l'anglophone tout bon va dire non le cinéma américain ne va pas passer les hongrois vont dire l'art national l'art national ils ont raison les slaves vont dire attention on existe et on se trouve dans une situation où l'artiste est super manipulé on est tout simplement devenu des pions des instituts culturels qui nous envoient comme des fantassins avant on envoyait maintenant on envoie les humanitaires et les artistes et qu'est-ce qu'on fait on fait le sale boulot on fait le boulot impérialiste parce que pour vous donner un exemple le pauvre Eskimo il a envie d'écouter un peu le chant Eskimo s'il doit écouter Édith Piaf toute la journée sur la radio moi il a il a envie de la tuer le corse il a envie d'écouter les chants corse on lui fait écouter Jacques Brel c'est très beau Jacques Brel au Québec où il existe c'est très beau Jacques Brel en Wallonie mais en Corse peut-être toute la journée de Jacques Brel sinon on va le bol donc c'est devenu des fantassins qu'on envoie au casse-pipe culturel dans les instituts culturels alors les instituts culturels sont décidés en haut lieu dans les politiques culturelles c'est-à-dire on dit attention la Goethe Institut met de l'argent dans Budapest allez on fait le double la presse française avance faut que les Hongrois reviennent à la France attention les anglais sont en train de gagner 3 à 2 alors on envoie 4 ils font ta 5 bureaux une peine tout ça on arrive c'est la manipulation et après on envoie Kouchner comme vous aurez mal faim et on dira c'est important il faut faire l'intervention humanitaire ça c'est de la manipulation et ça c'est quand même les deuxièmes couches de l'impériorisme c'est au nom du beau qu'ont tué les Incas c'est au nom de la chrétienté du beau de la vérité du progrès donc ma dernière exposition s'appelle il faut se méfier des mots il faut se méfier des mots le mot liberté ça dépend comment on l'entend c'est pour apporter la liberté en Somalie que peut-être on est en train de tuer 60 femmes et 12 enfants alors moi je ne sais pas il faut se méfier des mots il faut se méfier de Ben il faut se méfier de tout mais c'est pas mal quand même il faut avoir le débat le débat c'est ce qui est le mieux le débat c'est quand moi je dis ça et quelqu'un me dit Ben je te donnerai mon point de vue et il se lève et il m'explique son point de vue et il me dit je ne suis pas d'accord ceci cela alors là quand il y a un débat c'est bien quand il n'y a pas de débat c'est même si quelqu'un a raison c'est toujours la propagande parce que c'est toujours un seul son de cloche il faut qu'il y ait des débats et le débat c'est ce qui est le plus passionnant et donc dans l'art aussi c'est un débat il n'y a pas d'autre donc c'est un débat j'ai un autre t-shirt non il vient il vient et là j'ai pour mes petits-enfants mes petits-enfants qui sont 4 ans mes petits-enfants j'ai ça je fais comme ça hop ah j'ai magie c'est pour mes petits-enfants ou alors j'ai ça oh wow j'ai acheté une lampe j'allume et ça marche la lampe uniquement mon cerveau fluxus j'ai rien d'autre ah oui j'ai acheté ça ah ouais joli hein je veux faire je veux faire la rue et ça j'ai trouvé aux Etats-Unis bam ben j'ai pensé vous apporter des photos de famille et vous montrer mes enfants la femme la maison tout ça une heure de famille avec la cousine la tante le jour de Noël avec la fête c'était là qu'il était fâché avec celui-là tout ça toute l'affaire de famille j'aurais pu une heure de ma famille c'était pas mal non plus c'est aussi fluxus j'ai rien d'autre ah oui j'ai un neuf là music fluxus music bon si vous avez des questions j'ai un tour très difficile ça vous voyez là il y a un élastique et alors je prends voilà essayez de you to try this c'est là clac it was catched in the elastic très difficile quelqu'un a une cigarette c'est pas une cigarette c'est une cigarette personne n'a une cigarette c'est un peu que je la casse c'est une cigarette c'est une cigarette give me one 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 une voilà ça c'est majeu c'est clac un deux trois hop broken hop there it is merci c'est pas fluxus hein pas fluxus it's green 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 red change color change color voilà écoutez c'est ce que vous voulez encore you can ask me questions on the le tour noir de Hawkins voilà c'est fini je réponds aux questions moi je pourrais vous parler encore très longtemps sur I could answer tell you talk to you about lots of subjects but I don't like giving performances anymore because performances are preparation a piece complete I prefer being natural but it's difficult to be natural because one's always playing but I prefer not preparing and being a little bit more natural then preparing a piece and it's just as if I'm continuing to shit in the same place finish I have a question oui ah enfin je vais m'aider oui ah mais on est équipé ici est-ce que de temps en temps vous avez changé la forme de votre écriture ? oui je l'ai changé une fois j'avais décidé de prendre une écriture plus anonyme donc j'ai pris des caractères bâton oui et j'ai fait un peintre en lettres pour les faire je me suis dit je vais essayer de me dépersonnaliser et donc demander à quelqu'un d'autre de faire des écritures alors j'ai pris un peintre en lettres qui écrivait comme ça il mais il me prenait quand même 200 francs et alors 200 francs c'était très cher je faisais 20-30 tableaux ça me coûtait cher donc je me suis dit et en plus j'ai fait ça pour éviter le style pour ne pas avoir du style parce que je me suis dit cette écriture ça fait style ça fait donc maniérisme ça fait donc poule beau ça fait donc toujours la même chose donc je vais éviter le style et je vais donc devenir super anonyme comme Buren et mais dès que j'ai fait ça on a commencé à me dire ah Ben ton nouveau style n'est pas si mauvais que ça alors je me suis dit merde je fais toujours du style et ça me coûte 200 francs en plus alors là non je fais bien de ne pas avoir du style donc je suis vite revenu à l'écriture et là j'ai choisi l'écriture euh lisible c'est à dire que si j'étais Twombly j'aurais fait tu vois ou si j'étais Haussmann j'aurais fait ça et les gens doivent lire mais moi j'ai fait lisible pour les enfants être libre simple lecture lisible mais une autre question intéressante que vous n'avez pas posée c'est est-ce que je continue à écrire toujours en français non quand j'expose en Allemagne ich schreibe in Deutsch quand j'expose en Amérique moi j'aime communiquer c'est à dire que j'aime que la personne dans la rue puisse me voir et non pas se dire ah c'est l'artiste français ou ah c'est l'artiste suisse ou ah c'est l'artiste ceci moi je veux communiquer donc je veux communiquer et en plus de ça je respecte les langues je respecte la langue du pays donc j'ai demandé à ce que tout soit écrit en hongrois dans mon exposition là-bas pour que les gens dans la rue puissent dire tiens je comprends ce qui est écrit et donc j'ai fait à Hartpool Galantai j'ai fait toute l'exposition en hongrois voilà les les accents qui sont pas mis ah ça c'est parce que je connais pas très bien le français ah oui non c'est pas ça c'est pas grave ça ça c'est pas grave ça c'est parce que j'ai eu je suis anglophone aussi les deux mais je fais autant de fautes en anglais qu'en français mais ma femme corrige mais pas en français elle corrige hein en français mais parce que vous devriez voir les fautes qu'il y avait avant si on peut se tout enlever bon là j'ai oublié l'accent c'est ça non moi ça m'intéresse parce que je fais aussi beaucoup je fais des fautes aussi oui moi je fais des non moi je suis contre les fautes je suis contre les fautes c'est à dire que quand on me dit ah ben j'aime beaucoup ce tableau parce qu'il y a une faute je ne l'aime pas mais par exemple j'ai fait le tableau je peux tout me permettre avec un T au lieu de un X mais moi pendant 3 ans je ne savais pas qu'il y avait une faute et ils l'ont vendu parce qu'il y avait une faute et ils étaient très contents et mon marchand m'a dit formidable je l'ai vendu mais personne n'a acheté parce qu'il y avait une faute je lui ai dit mais donne-nous moi je veux la recorriger il m'a dit mais si tu fais ça il ne l'achètera plus alors j'ai laissé la faute parce que l'argent est plus important parfois que la faute je peux vous parler peut-être de Budapest il faut être soi-même non j'ai dit est dangereux je crois j'ai employé le mot dangereux parce que je me demande c'était dans un cadre politique cette exposition quand j'ai fait ce texte là parce que je crois qu'à un moment donné il faut se refreiner quand on a des instincts agressifs peut-être et au nom de la recherche il y a par exemple je suis pour le droit à la différence mais je crois qu'il peut y avoir des limites du droit à la différence si par exemple le droit à la différence c'est de croire qu'on est supérieur aux autres je crois qu'il doit y avoir une limite c'est de croire que les autres doivent vous obéir ou vous travaillez pour vous et dire bah tiens ça c'est mon naturel je suis naturellement macho ma femme chaque fois qu'elle me dit quelque chose elle me dit tais-toi c'est moi qui commande moi je dis il faut mon naturel est parfois un peu dangereux alors j'essaye de refreiner mon naturel macho mais qu'est-ce que vous voulez ma mère m'a toujours appris que j'étais l'homme et tout ça dangereux parfois on peut avoir des naturels qu'on peut combattre on doit combattre voilà non moi je voulais vous dire que pendant longtemps à Nice Nice et Budapest c'est la même chose Nice était une ville sur le bord la France tout se passe à Paris rien qu'à Paris et jamais rien d'autre si vous êtes à Tours à Bendejeune n'importe où c'est toujours le centre c'est toujours Paris et la seule ville qui a eu une âme créative et qui a créé et qui a beaucoup apporté c'est Nice et je peux vous le prouver parce qu'on sait très bien que Nice, Klein que beaucoup de choses ont été créées à Nice bon ils ont été essayés de se consacrer à Paris tu vois ça c'est vrai parce que là il y avait la presse et les médias et tout ça mais il y a eu beaucoup de créativité à Nice et je dirais que nous à Nice on travaillait un peu avec du mail art à un moment donné par exemple il n'y a jamais eu un mouvement fluxus en France sauf à Nice Mathieu me suis venu à Nice il a fait un concert à Nice on a monté un groupe à Nice on a fait du fluxus à Nice on a créé un mouvement fluxus à Nice aujourd'hui il va y avoir l'exposition fluxus à Paris mais ils ne veulent pas reconnaître que Nice a fait quelque chose ils ne veulent pas le voir ils ne voient pas ils ont des yeux fermés ils ont peur de la région ils n'aiment pas la région bon mais Nice a travaillé donc avec du mail art et tout ça et nous on recevait du mail art du Budapest et Budapest c'était important à un moment donné pour nous parce que moi par exemple les oeuvres de Gabor Thoth mais je les ai toujours beaucoup aimées et même voulu le copier à un moment donné et envoyer ses idées à l'autre et c'était important et bien ça marchait d'une manière ou d'une autre sans avec la poste et donc j'avais l'impression que Budapest il y a quelque chose à Nice il y a quelque chose à Vancouver il y a quelque chose et quand même c'était pas des centres et je suis contre les gens qui pensent l'art uniquement en forme de centre aujourd'hui avec les FACS aujourd'hui avec les McIntosh aujourd'hui avec les choses on peut créer très fortement il peut y avoir demain matin un mouvement super grand à Budapest et tout le monde peut le savoir parce que c'est très facile à faire communiquer il suffit de il faut de l'énergie il faut de la foi il faut connaître il faut ceci cela mais on peut donc et je crois que c'est positif d'avoir une fierté de créer quelque chose de positif ça je disais ça parce que moi j'ai reçu beaucoup de courriers dans le mail-out et qui avaient par exemple Varsovie ne faisait pas l'équivalent il y a plus Prague et Budapest mais Budapest m'a beaucoup plus marqué que Prague Prague il y avait Milan Knizak avec le groupe actuel mais c'était de l'expressionnisme c'était de 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 action moi je ne suis pas un action et je n'aimais pas tellement l'action de Milan Knizak tout ça c'était moi Milan moi Milan moi Milan et je recevais des choses plus intéressantes de Budapest Varsovie il y avait des trucs intéressants c'était Cantor c'était quelques petites actions il y avait des petites choses voilà et bien le centre qui était Moscou zéro on n'a jamais eu de Moscou un art d'avant-garde qui est passé chez nous par le mail art jamais moi je n'ai jamais connu peut-être pour les expressionnistes peut-être les impressionnistes ont eu mais nous on n'a pas eu de contact poste Duchamp ou Duchamp de Moscou que je n'ai jamais eu qui est en Ukraine oui un peu un tout petit peu deux ou trois étudiants en Ukraine de ce genre comme ça mais c'était important vous savez qu'on recevait bien sûr on ne répondait pas donc vous avez souvent l'impression qu'on ne montrait pas mais on montrait toujours on a toujours fait des expositions on a toujours montré tout ce qu'on a reçu seulement on n'était pas dans le milieu marchand alors le marché de l'art est venu et le marché de l'art récupère mais en même temps il fait du nationalisme par exemple le marché de l'art allemand a décidé que Beuys est important Wiesbaden est important et stop les allemands les américains ont décidé que John Cage Matunas New York est important stop alors chacun répond avec Séoul dit Pike stop et là vous n'avez pas eu de position ici quelqu'un qui vous a dit attention je joue la carte Galantai ou je joue la carte Artpool peut-être je ne sais pas je dis ça comme ça mais vous avez d'autres choses il y a des performeurs et tout ça d'autres questions oui mais tu peux poser comme ça naturellement c'est l'opé Pascal vous n'avez pas parlé de tous les supports que vous utilisez le champ d'investigation dans la vie quotidienne ah oui ça c'est vrai ça c'est vrai mais je moi j'utilise les supports du hasard qui peuvent actuellement il y a une mode en France qui contient beaucoup la violence il y a une exposition à la Villarsson qui vient de Whitney Museum et qui nous a montré Green qui fabrique des cocktails Molotov et des bombes et des trucs comme ça alors donc moi pour la FIAC cette fois-ci j'ai décidé de montrer que la violence m'intéressait à un moment donné pourquoi oui et non et ceci et cela bon moi les supports je prends n'importe quoi par exemple je fais des portraits avec des objets je vois des têtes dedans bon je suis un communicateur donc quand on m'enferme dans les WC je vais faire travailler avec ce que je trouve du papier cul les toilettes quand on me dit tu vas travailler ici je travaille avec ce que je trouve le communicateur je dois travailler je crois que c'est fini il est 9h moins de quart j'ai commencé à 7h à quelle heure j'ai commencé ? 7h15 7h15 j'avais une heure j'avais dit mais si vous avez des questions je réponds c'est fini ? Sous-titrage ST' 501 J'ai un un qui est un quart. J'ai un beer. Je dois avoir un beer. Mais vous devrez attendre que je ne vais pas prendre mon truc. Je ne veux pas qu'il faut faire des fêtises. Je ne veux pas faire des fêtises. Le venez de faire des fêtises. OK. Je ne veux pas faire des fêtises. Je ne veux pas faire des fêtises. Je ne veux pas qu'ils pour les fêtises. C'est parce qu'ils les fétichent. Mais oui, mais qu'est-ce que vous m'avez dit ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ce soir ? Un peu confus ? C'est un peu plus que réside. Je suis le plus à l'étre. Ce soir est l'étrembre, et il est l'étrembre, et il est est le plus d'esprit des arts. Vous pouvez prendre le noir. Le noir, oui, mais je ne donne pas ces. ... 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